Bon les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer de A à Z comment créer un tunnel de vente sur Funnelish. Funnelish, c'est un outil comme Shopify qui permet de créer des boutiques e-commerce, avec la particularité que Funnelish a été conçu spécifiquement pour créer des tunnels de vente. Il faut savoir que les tunnels de vente sont beaucoup plus efficaces que les pages produits traditionnels. Dans le dropshipping classique, pour vendre un produit, qu'est-ce qu'on fait ? On crée une boutique Shopify, on lance les publicités, et quand les clients cliquent sur notre publicité, ils atterrissent sur notre page produits et ils achètent directement. Mais il faut savoir que cette stratégie de vente ne vend que les produits moins chers et les produits qui provoquent un achat compulsif. Et dans le cas où ton produit ne provoque pas un achat compulsif, comment est-ce que tu le vends ? Il faut faire quelque chose d'autre. Et cette autre chose, c'est tout simplement de créer un tunnel de vente. Parce qu'un tunnel de vente va te permettre de vendre un produit n'importe où, n'importe quand. Le produit n'a pas besoin de provoquer un achat compulsif. Le produit peut coûter 500, 1000, 2000 ou 3000 euros. Et dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment créer un tunnel de vente A à Z avec le meilleur outil sur le marché en ce moment pour le faire. Ok les amis, on rentre dans le vif du sujet. Donc une fois que vous arrivez sur Funnelish, ça se présente comme ça. Donc voilà, creating high conversion e-commerce sales funnel. Donc Funnelish, ça vous permet de créer des tunnels de vente e-commerce qui convertissent énormément. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement cliquer sur try for free. Ok ? Vous cliquez sur try for free. Et une fois que vous cliquez dessus, vous allez tout simplement créer votre compte avec Google. Et même pas besoin de mettre votre email, votre mot de passe, etc. Non, vous pouvez créer votre compte directement avec Google. Une fois que vous créez le compte, vous vous connectez sur Funnelish et vous allez voir que ça s'affiche comme ça. Donc vous avez un dashboard comme la Shopify également. Et il y a quelque chose qui est aussi intéressant avec Funnelish, c'est que les ventes que vous faites sur Funnelish peuvent être transférées sur Shopify. Comme ça, vous pouvez toujours avoir votre joli dashboard Shopify. Maintenant, pour l'exemple de cette vidéo, on va choisir un produit spécifique. Et on va créer un tunnel de vente pour ce produit de A à Z. Donc, dans un tunnel de vente, il y aura 4 étapes. La première étape sera l'adverterial. Je vais vous expliquer ce que c'est juste après. La deuxième étape sera la landing page. La troisième étape sera le checkout. Et la quatrième étape sera la thank you page, les upsells et les danssells. Ok ? Donc voilà, on va voir tout ça dans cette vidéo. Alors, l'adverterial, qu'est-ce que c'est ? L'adverterial, c'est la première page que le client va voir quand il va cliquer sur notre publicité. Sachez qu'en temps normal, quand les clients cliquent sur les publicités de dropshipping, ils atterrissent sur la page produit Shopify. Avec Funnelish, on ne va pas procéder comme ça. On va entrer en profondeur dans le marketing. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu que le client atterrisse directement sur notre page produit, le client va plutôt atterrir sur un advertorial. Un advertorial, c'est une page pour vendre le produit, mais qui est écrit comme si c'était un article de presse. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples d'adverterial. Et comme je vous ai montré dans ma vidéo sur Afterlib, la meilleure façon de trouver quels sont les advertorials qui sont en train de marcher en ce moment, c'est tout simplement Afterlib. Donc, vous allez sur Afterlib et vous tapez advertorial. Ok ? Vous cliquez sur Search et vous allez voir les publicités qui sont en train d'utiliser des advertorials en ce moment qui vont sortir. Donc là, on a quelques advertorials qui sont sortis. Donc, tac, on prend le premier, on clique dessus. Donc ça, par exemple, c'est un advertorial. Comme vous pouvez voir, c'est une page produit normale, mais le prix du produit n'est pas affiché. Ok ? Le prix du produit n'est pas affiché. C'est écrit comme si c'était un article de presse. Donc là, comme vous voyez, il y a les trucs de la presse. Ils sont en train de parler du produit. Et ça, typiquement, c'est fait avec Funnelish. Ok ? Vous cliquez dessus. Et là, après, vous allez sur la landing page. Ça, c'est la landing page. Et quand vous cliquez sur le bouton acheter sur la landing page, c'est là que vous allez pouvoir acheter le produit sur la checkout page. Et vous allez voir qu'une fois que vous aurez acheté le produit, il y a une autre page qui va s'afficher qui va vous proposer un autre produit, un upsell ou un downsell. Donc, c'est ça, un tunnel de vente sur Funnelish. Donc, ça, typiquement, c'est fait avec Funnelish. Comment je le sais ? C'est le checkout. Donc, ce checkout-là, c'est un checkout qui est typiquement un checkout de Funnelish. Donc, ça, c'est un advertorial. On va voir s'il n'y a pas un autre advertorial qu'on peut prendre comme exemple. Donc, ici, par exemple. Voilà. Ça, c'est encore mieux. Ça, ça ressemble plus à un article de presse que le précédent. Donc, là, comme vous pouvez voir ici, c'est exactement comme un article de presse. Et typiquement, ici, c'est écrit Possed by Victoria René. Et sachez que ce n'est pas un vrai article de presse. C'est quelque chose qui est sponsorisé. C'est créé par la personne qui lance la boutique. C'est nous qui allons le créer. Mais on va lui donner ce design-là de presse. Et pour les clients, le client va penser en fait que c'est un article de presse qui est en train de mettre en avant ce produit-là. Et il faut savoir que c'est une stratégie marketing résultable. Ça marche super bien. OK ? Donc, là, on écrit l'article de presse. On met un avant, on met un après. On met quelques photos qui mettent en avant le produit. Comme vous allez voir, c'est qu'il n'y a jamais le prix du produit sur une page d'advertorial. Parce que c'est un article de presse. Ils ne sont pas là pour vendre. Et c'est quand la personne va cliquer sur « Click here for availability and get up 60% of your first purchase ». C'est là en fait que vous allez atterrir sur la landing page. OK ? Donc là, c'est la landing page. Voilà. Et là, vous pouvez commander le produit en cliquant sur le bouton « Commander ». OK ? Donc, le bouton « Commander », « Check out availability ». Voilà. Et ça aussi, c'est une stratégie qui marche assez hautement. Au lieu de dire « Acheter maintenant, ajouter au panier », non. On met « Vérifier la disponibilité ». OK ? Donc là, la personne prend un package. La personne clique sur « Ajouter au panier », « Check out ». Et là, la personne peut aller directement payer ici. Du coup, la prochaine étape, c'est tout simplement d'aller choisir le produit qu'on va utiliser pour créer notre tunnel. OK les amis ? Let's go ! Alors les amis, donc, quand vous arrivez sur Funnelish, ça se présente comme ça. Donc, vous aurez la page d'accueil de Funnelish qui est juste là. Et avant d'entamer directement tout ce que j'ai préparé pour vous, je vais vous montrer les chiffres du jour que j'ai eu sur une de mes boutiques. Parce que je sais que pour ce genre de tutoriel qui sont des vidéos assez longues, les gens qui ne sont pas sérieux ne vont pas jusqu'au bout. Il y a beaucoup de personnes, voilà, justement, qui ne vont pas jusqu'au bout. Donc, quand il y a quelque chose d'important, je vous le dis maintenant. Et ensuite, on passe à la vidéo. OK ? Donc, regardez. Sur cette boutique-là, par exemple, c'est une boutique que j'ai lancée il y a quelques jours. Aujourd'hui, je suis à plus de, voilà, 1000 pounds. 1000 pounds, c'est à peu près plus de 1000 euros. Donc là, je vais refresh vite fait pour que vous puissiez voir que, voilà, c'est pas une capsule d'écran ou quoi. Voilà quoi, c'est réel. Donc, il faut savoir que cette boutique-là, c'est une boutique que j'ai lancée sur le marché UK. Donc, voilà, en Angleterre. Et donc, voilà, 1100 pounds. En fait, ça fait, on va voir, pound to euro. Ça fait 1200 euros, quelque chose comme ça. Donc, 1100 pounds, voilà, 1296 euros. Et si on regarde au niveau des publicités Facebook, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, donc aujourd'hui, on est le 7 juillet. Du coup, donc, si je prends la journée d'aujourd'hui, sur ce compte publicité-là, j'ai dépensé 143 dollars pour faire 667 dollars. Donc, voilà, je suis très très rentable sur ce produit-là. Ça, c'est juste un seul compte publicité. Donc, j'ai eu 213 clics, 22 ajouts planiers et 9 achats sur ce compte-là. Donc, ce qui me fait un ROAS de 4,66. C'est-à-dire que chaque fois que je mets 1 dollar dans la machine, il y a 4,66 dollars qui sortent. Donc, il faut juste mettre plus de dollars dans la machine. Donc, deuxième compte publicité, j'ai dépensé 59 dollars. J'ai fait 400,42 dollars en retour. Et ce compte-là, vous avez remarqué que j'ai eu 135 clics, 12 ajouts planiers, 8 achats. Donc, voilà. Et j'ai un ROAS de 6,69. Ça veut dire que pour chaque dollar que je mets sur ce compte plus terre, il y a 6,69 dollars qui sortent super rentables. Troisième compte plus terre, j'ai dépensé 50 dollars aujourd'hui, le 7 juillet du coup. J'ai fait 305 dollars de vente. J'ai eu 70 clics, 8 ajouts planiers, 4 achats. Et un ROAS de 6,67. Ça veut dire que sur ce compte-là, pour 1 dollar que je mets, j'en sors 6,07 dollars. Donc, il faudra que c'est une boutique que j'ai lancée il y a, je pense, 4-5 jours maintenant. Et sur le compte-là, par exemple, si on prend ce compte-là sur la totalité, j'ai dépensé 152 dollars pour faire 780 dollars. Sur celui-là, j'ai dépensé sur la totalité 261 dollars pour faire 1354 dollars en retour. Donc, voilà. C'est un produit qui est super rentable. Ce compte-là, je l'ai lancé qu'aujourd'hui. Donc, ça a démarré aujourd'hui. Et pareil, ça fait 167 dollars avec 143 dollars de dépense. Et sur la journée d'aujourd'hui, on est à 18h à l'heure où je vous parle. On est à 1109 pounds de vente sur le marché anglophone. Donc, on va voir. D'ici la fin de la journée, peut-être que voilà, je serai à 2000 pounds. Donc, voilà. Et tout ça pour vous dire, les amis, s'il y a des gens entre vous qui sont sérieux, qui veulent lancer un business qui va leur apporter la liberté financière et géographique, uniquement les gens sérieux parce que c'est que beaucoup de personnes doutent. Par exemple, moi, je ne travaille pas avec les gens qui posent des questions comme par exemple, est-ce que c'est fait pour moi? Si tu poses la question, est-ce que c'est fait pour moi? Probablement, ce n'est pas fait pour moi. Parce que tu penses qu'il y a des choses qui sont faites pour les autres. Il y a des choses qui sont faites pour toi. Non, par exemple, pour moi, ça, c'est des questions débiles. Tu vois, si tu es le genre de personnes qui posent des questions comme ça, oui, mais est-ce que c'est fait pour moi? Non, ce n'est pas pour toi. Ok, reste dans ton travail normal. C'est très bien comme ça. Mais par contre, pour les gens qui sont sérieux, comme moi, il y a de cela quelques années où j'ai décidé de changer ma vie en lançant un business e-commerce, il faudra qu'il y aura un lien dans la description de la vidéo où vous pouvez aller et réserver un appel directement avec moi. Et je verrai exactement comment est-ce que je peux t'aider toi aussi à lancer ton business e-commerce. Donc, le lien est dans la description uniquement pour les gens sérieux. Allez, on entame le tutoriel. Donc, il faut savoir que pour ce tutoriel Funnelish, ce que j'ai mis en place pour vous, c'est tout simplement un tunnel complet. Donc, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le tunnel pour vous et tout ce que vous avez à faire, c'est de modifier quelque peu le tunnel dont je vais vous montrer. Vous n'aurez plus à faire le tunnel de A à Z comme je vais vous montrer dans le tutoriel. À la fin de la vidéo, je vais partager le lien de mon tunnel avec vous et tout ce que vous avez à faire, c'est de dupliquer le tunnel sur votre boutique. Tout simplement, il n'y aura pas à refaire ça de A à Z. Et petite anecdote, le produit que je suis en train de lancer là sur Shopify, c'est un produit que j'ai trouvé sur Funnelish. Donc, c'est-à-dire que je faisais ma recherche produit avec Afterlib, j'ai trouvé le produit. Les gens qui ont lancé ce produit-là, ils l'ont lancé sur Funnelish. Moi, pour tester le produit rapidement, je l'ai lancé sur Shopify. Mais maintenant, je vais le scaler avec Funnelish justement parce que, comme je vous ai dit, le taux de conversion sur les boutiques Funnelish est beaucoup plus élevé que sur les boutiques Shopify parce que justement, on fait un tunnel de vente et les tunnels de vente, c'est beaucoup plus, ça convertit beaucoup plus. OK ? Donc voilà, bientôt, je vais passer sur Funnelish avec ce produit-là. On passe au vif du sujet. Donc là, le tunnel que j'ai fait pour vous, c'est ce tunnel-là. Un tunnel de vente, comme je vous ai dit, c'est composé de trois choses principalement. Il y a l'advertorial, un tunnel de vente advertorial. OK ? Dans ce que nous, on va voir dans cette vidéo, il y a l'advertorial, il y a la landing page, il y a le checkout. Et ce truc-là, c'est ce qui convertit le mieux, beaucoup mieux qu'une boutique Shopify. Et dans cette vidéo-là, je vous montre comment le faire. OK ? Du coup, les amis, la première chose que vous allez faire pour vous inscrire à Funnelish, c'est tout simplement d'utiliser le premier lien qui sera dans la description de cette vidéo pour pouvoir vous inscrire et obtenir une réduction sur Funnelish. OK ? Maintenant, une fois que vous êtes inscrit et que vous atterrissez sur votre page d'Aquare Funnelish, ce que vous allez faire, c'est tout simplement de cliquer sur le deuxième lien. Et le deuxième lien va vous permettre de dupliquer mon tunnel. OK ? Et quand vous cliquez sur le deuxième lien, il y a cette chose qui va se passer. Donc voilà, vous cliquez sur le lien et là, vous allez voir que le tunnel va se dupliquer tout seul. Une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous allez apercevoir ça donc votre tunnel est déjà dupliqué à ce moment-là. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est tout simplement de renommer le tunnel. Donc là, le tunnel s'appelle ceinture lombaire. Donc voilà, ça c'est le tunnel que moi j'ai utilisé pour un de mes produits. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment l'adapter à vos produits, à vous. OK ? Donc, supposons que nous, on va vendre ce produit-là. Donc, c'est un masque pour le visage, un masque qui utilise la lumière pour soigner l'acné et les imperfections sur le visage. Donc, supposons que nous, tac, pour cet exemple-là dans cette vidéo, voilà le produit que nous, on va vendre. Et voilà, du coup, si vous voulez vendre ce produit-là avec mon tunnel à advertorial, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement renommer le tunnel. Donc voilà, nous, notre produit, ça s'appelle comment ? Omnilus Contourface. OK ? Donc voilà, on va renommer le tunnel avec le nom de notre produit. Donc, tac, Omnilus Contourface. On enregistre. Une fois qu'on renomme le tunnel, ce que vous allez faire en premier, c'est tout simplement de commencer par modifier la première page de notre tunnel de vente qui est l'advertorial. Donc, l'advertorial, c'est la première page et pour modifier ça, vous cliquez sur Edit Page et ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur la version mobile de Funnelish parce que nous, on va faire, on va optimiser nos sites principalement pour mobile parce que 98% de nos clients sont sur mobile. Donc, on ne va pas perdre notre temps à faire un site pour ordinateur alors qu'il n'y a que 2% des gens qui sont sur ordinateur. La majorité sont sur mobile. Donc, voilà, allez sur la version mobile en cliquant juste ici. Une fois que vous êtes sur la version mobile, ce que vous allez faire, c'est tout simplement de modifier la page que j'ai faite. OK ? Donc, cette page-là, c'est une page que j'ai faite pour un de mes produits sur le marché anglophone. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le modifier pour le produit que nous, on va lancer. Donc, voilà, dans votre cas, quand vous allez lancer un produit, vous le modifiez. Donc, je vous montre comment faire. Supposons que dans notre cas ici, on veut vendre ce produit-là. OK ? Donc, il faut mettre un titre à l'advertorial. Il faut savoir qu'un advertorial, comme je vous ai dit, c'est une page produit qui met en avant justement un produit mais sous forme d'un article de presse. Il faut savoir qu'en publicité normale, quand quelqu'un clique sur votre vidéo plus terre, la personne n'atterrit pas sur un article de presse. La personne atterrit sur votre page produit mais l'advertorial a cette particularité-là de telle en sorte que les gens, quand ils atterrivent sur quelque chose comme un article de presse qui vante les mérites d'un produit, les gens ne se sentent pas agressés en fait. Ils prennent le temps pour bien lire, mieux connaître le produit et ensuite, il y a un bouton qui ne va pas dire ajouter au panier ou acheter. Non, il y a un bouton qui va dire plutôt vérifier la disponibilité du produit et là, la personne va cliquer dessus et c'est là que la personne va atterrir sur une page produit et ce processus, cela fait que les gens ont bien pris le temps de découvrir le produit ce qui augmente le taux de conversion plutôt que de faire atterrir la personne directement sur une page produit où elle achète maintenant ajoute au panier. Non, ça, ça ne marche que pour les produits comme je l'ai dit dans l'introduction où la personne peut faire un achat compulsif où le prix n'est pas cher mais si c'est un produit à 500 euros à mener directement les gens sur une page de vente et dire ajoute au panier acheter maintenant ça ne marche pas. Il faut faire un tunnel de vente comme on est en train de faire là. Maintenant, si le produit n'est pas cher, les tunnels de vente marchent encore plus. De toutes les façons, les tunnels de vente marchent mieux pour n'importe quel produit. Ok ? En fait, comme je vous disais dans l'intro, les tunnels de vente permettent de vendre un produit n'importe où, n'importe quand. Donc, pour adapter cette page d'advertorial à votre produit, c'est simple. Il faut savoir que l'advertorial on l'écrit avec Chargpt. Donc, pour écrire l'advertorial c'est simple les amis, vous allez sur Chargpt et ce que vous allez faire c'est que vous allez lui donner le nom de votre produit, vous lui donnez un contexte. Vous dites par exemple un exemple typique de ce que je fais. Voici le nom de mon produit. C'est un masque de luminothérapie qui aide à enlever l'acné. Faites pas attention aux fautes d'orthographe les amis. Sur le visage, les imperfections et surtout ralentir le yes. Parce que notre produit est dirigé plutôt vers les personnes âgées. Donc là, tu le dis ça et tu lui envoies ça comme ça et lui il prend ça en mémoire et tu lui dis maintenant écris-moi le titre d'un article de presse sur ce produit. Tout simplement. Voilà. Révolution dans les soins de peau. Découver le masque de luminothérapie omnilus contour face pour une peau éclatante. ça c'est un bon titre mais il faut savoir que ce que moi j'aime bien faire aussi c'est d'écrire par exemple top 10 des raisons pour lesquelles le masque de luminothérapie omnilus est le meilleur masque pour avoir un teint plus jeune. J'aime bien faire ça genre top 10 des raisons pour quelque chose donc je vous montre l'exemple avec ça GPT mais vous pouvez aussi le faire vous-même en disant par exemple ici top 10 des raisons pour laquelle le masque omnilus est le meilleur pour avoir un teint rajeuni. Donc si vous pensez qu'il y a des erreurs vous pouvez demander à chaque GPT corrige-moi l'orthographe de ce test. et là vous copiez vous retournez sur le niche vous le mettez là. Ok ? Une fois que vous avez le titre donc ça c'est un titre typiquement que moi j'utilise et n'hésitez pas à utiliser un titre en forme de top 10 c'est quelque chose qui marche très bien. Ce que vous faites c'est que vous mettez en gras et la première phrase la phrase la plus importante vous le mettez en rouge. Ce que vous mettez en rouge c'est ce qui a le plus d'impact dans la phrase. Donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le top 10 des raisons en rouge donc en soi il faut savoir que ça dépend vous pouvez mettre top 10 des raisons en rouge vous pouvez aussi mettre meilleur pour avoir un teint rajeuné. Vous pouvez aussi mettre ça aussi en rouge pour pouvoir le ressortir un peu plus. Ok ? Et là vous allez mettre une date quelconque voilà ici on a mis j'ai mis voilà 10 janvier 2024 9h17 by Dr voilà vous vous mettez en français si vous vendez en France justement donc voilà vous mettez par par Dr Jacques voilà avec un nom français et puis voilà c'est bon Paris Paris France donc voilà vous mettez ça ensuite ce que vous allez faire c'est que l'image principale ici vous allez la changer donc vous allez mettre l'image de votre produit du coup dans notre cas c'est cette image donc on télécharge voilà je vais voir s'il n'y a pas une image encore plus intéressante voilà on prend celle là donc voilà donc on télécharge l'image on va se télécharge et on remplace donc voilà vous cliquez ici et vous mettez justement l'image qui corresponde donc là vous avez remarqué que tac on a la bonne image qui est en place et on va demander maintenant à chargpt de nous donner top 10 des raisons pour lesquelles le masque communiste est le meilleur pour avoir un terrain rajeuné donc là tac on va se charger pété et on dit à chargpt voilà on copie ça donne moins 10 raisons pour lesquelles le masque communiste est le meilleur pour avoir un terrain rajeuné tac et là chargpt va nous écrire 10 raisons donc là il écrit première raison deuxième raison en fait on aimerait que pour chaque raison il donne un titre et un paragraphe donc ce qu'on va lui dire maintenant c'est présente chaque raison comme un titre et un paragraphe et là il va refaire 1 technologie de luminothérapie avancée tac avec son paragraphe 2 et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va copier en fait chaque titre chaque paragraphe et on va aller faire justement on va mettre tout ce que chargpt nous a écrit là sur notre advertorial donc ici le premier point ici ça va être voilà le titre de notre advertorial c'est top 10 des raisons pour lesquelles le masque omnivus est le meilleur pour avoir été rajeuni raison numéro 1 technologie de luminothérapie avancée donc voilà on met en gras et ensuite ce qu'on fait c'est qu'on va mettre voilà la description qui correspond le masque omnivus comme tout fait utilise les leds cliniquement prouvés qui émettent des longueurs d'ondes spécifiques de lumière rouge et proches de l'infranche ou ces lumières pénètrent profondément dans la peau pour stimuler les cellules améliorer la texture donner un éclat naturel sympa c'est exactement ça aujourd'hui les amis ne sous-estimez pas la puissance de chargpt pour faire du business franchement chargpt fait tout avec moi aujourd'hui dans mon business donc là vous mettez raison 1 ensuite vous mettez raison 2 donc en gros ce que je vous montre là c'est comment écrire un advertorial donc un advertorial ça peut être un article de presse long mais ça peut aussi être tout simplement top 10 des raisons pour lesquelles vous devez utiliser ce produit ou top 10 des raisons pour laquelle ce produit est le meilleur dans ce qu'il fait ok donc voilà raison 1 raison 2 raison 3 raison 4 raison 5 raison 6 jusqu'à 10 vous le mettez ok une fois que vous mettez toutes les raisons ce qui est bien de faire à la fin des advertorials c'est tout simplement de mettre quelques avis qu'il y a quelques commentaires ok donc là supposons qu'il y a tout qui est terminé là donc on a la dixième raison voilà supposons que votre dixième raison elle s'arrête là si vous avez supprimé certains éléments vous pouvez supprimer aussi par exemple supposons qu'arriver ici vous voulez supprimer une image donc voilà tout simplement vous cliquez sur l'image vous cliquez sur supprimer et puis l'image elle disparaît après si vous cliquez ici ça revient ok donc à la fin de l'adventuriel alors de la dixième raison une fois que la dixième raison était mise ce que vous allez faire c'est tout simplement de mettre en place les avis clients donc pour les avis clients vous pouvez mettre ici quelques images et ensuite mettre et ensuite vous pouvez mettre des avis donc premier avis deuxième avis troisième avis et si vous voulez mettre un quatrième avis c'est pas grave vous dupliquez tout simplement ce que j'ai fait ici donc voilà vous cliquez ici et voilà c'est dupliqué on a un quatrième avis qui s'est mis là et sachez aussi les amis que voilà les avis peuvent être générés par HGPT ok donc là supposons que vous voulez mettre voilà votre premier avis pour ce produit là ok donc on va sur HGPT on dit à HGPT génère moi un avis client de dix lignes pour ce produit ok et là vous allez voir que HGPT génère un avis client j'utilise le masque comme le plus qu'on tout fait depuis quelques semaines et les résultats sont impressionnants ma poeille visiblement plus fermée voilà c'est exactement ça ben c'est exactement ça et là je vous montre tel que je fais moi-même c'est exactement ça ok là je prends l'avis et d'ailleurs les avis que vous voyez ici ont été générés par HGPT pour l'autre produit ok donc là l'avis est mis ici tout simplement vous mettez les avis ensuite ici ce que vous pouvez mettre aussi c'est facultatif c'est de mettre aussi d'autres avis qui sont voilà qui sont sous la forme d'un commentaire Facebook et là vous vous dites comment je fais pour avoir des avis qui ressemblent à des commentaires Facebook ben pas de souci il y a un site qui fait ça ce site s'appelle tout simplement zeo.com donc vous allez sur zeo.com et ce que vous allez faire c'est que vous allez pouvoir créer des commentaires Facebook donc là je vous montre un exemple photo de profil on va mettre voilà ma photo voilà James Ramonas là vous pouvez créer le post mais bon nous on ne veut pas créer le post on veut créer un commentaire un commentaire donc là comment photo de profil on met la photo de profil le nom voilà on va mettre voilà mais vous mettez votre avatar client vous mettez votre avatar client donc Tatiana faisons que la personne s'appelle Tatiana vous mettez le commentaire demandez à Chargipte de vous écrire un commentaire écris-moi un commentaire Facebook positif sur ce produit et là Tac Chargipte nous a déjà écrit un commentaire positif donc on va copier le commentaire bon on va bien faire les choses pour la photo on va mettre une photo de notre avatar client que j'ai cherché donc là on met une grand-mère ok Tatiana elle point voilà commentaire on met le commentaire que Chargipte nous a écrit et on va ajouter voilà une photo du produit que la grand-mère va poster là donc là on va prendre comme exemple cette photo là donc Tac on va aller sur Zéob on met la photo ici donc voilà c'est la photo que la grand-mère a mis voici le commentaire et vous pouvez même choisir combien de j'aime vous voulez que le commentaire est peut-être que c'est un commentaire qui est populaire qui a 4,65 j'aime ok est-ce que vous voulez les rires moi j'enlève souvent les rires je laisse les j'aimer les coeurs une fois que vous faites ça Tac vous cliquez sur Add Comment et là vous voyez que le commentaire de la grand-mère vient d'être posté et là ce que vous faites c'est que vous prenez un screen vous prenez un screenshot du commentaire ok et les screenshots que vous prenez du commentaire vous allez sur Funnelish et vous le mettez là tout simplement ok et vous en mettez plein comme ça ça vous fait des commentaires supplémentaires donc cette cette autre partie là c'est aussi pour mettre en avant le produit vous pouvez ajouter d'autres tests après les 10 raisons vous demandez HGPT maintenant après c'est pas obligatoire les 10 raisons c'est suffisant mais ça c'est bon si vous pouvez mettre voilà une FAQ ici pour que les gens aient quelques réponses par rapport au produit c'est bien utiliser ce template de toutes les façons en fait comme j'ai fait ici ce que je vous dis que c'est facultatif c'est celles choses là qui sont facultatives ok par exemple le test ici c'est facultatif vous n'avez pas besoin de remettre plein de tests après avoir mis les 10 raisons la FAQ oui il faut absolument le mettre et aussi les commentaires en bas ici il faut les mettre aussi moi ici je l'ai fait avec du code mais vous pouvez le faire exactement comme je vous ai montré donc vous écrivez plein de commentaires avec Zéob vous pouvez aussi répondre aux commentaires vous pouvez répondre aux commentaires donc vous cliquez sur add reply et vous pouvez faire plein de commentaires que vous allez ensuite venir sur Funnelish et mettre les images des screenshots que vous avez fait des commentaires ici pour faire des commentaires pour votre article ok donc c'est comme ça que vous modifiez votre page d'advertorial ok donc voilà c'est tout pour l'advertorial maintenant vous savez comment modifier votre page d'advertorial pour avoir une belle page advertorial comme j'ai fait ici maintenant une fois que votre advertorial est modifié la prochaine étape du tunnel de vente c'est tout simplement la landing page c'est sur cette page là qu'on va maintenant vendre le produit au client donc pour aller à la landing page c'est simple on va enregistrer ça on retourne en arrière et là il y a la landing page qui est juste ici et pareil pour modifier la landing page c'est comme pour l'advertorial vous cliquez sur edit page et là vous atterrissez sur la landing page donc pareil quand vous arrivez sur la landing page mettez en version mobile ok perdez pas votre temps à modifier la version ordinateur parce que ça n'a pas une grande importance on est sur la plupart de nos clients sont sur mobile donc là ce que vous allez faire pareil ici vous allez mettre l'image de votre produit donc voilà vous enlevez ça et vous mettez l'image de votre produit tout simplement ok vous mettez l'image et ensuite ici vous mettez voilà le nom de votre produit donc dans notre cas c'est omnilus contour face donc on le met là après on met tout ça en gras voilà et ensuite vous mettez les autres éléments qui sont importants à votre produit tout simplement donc ici on a la petite description que les dermatologistes ont validé le produit voilà vous mettez ici vous traduisez en français bien sûr si vous vendez en france donc vous mettez ici voilà les arguments de vente qu'on peut mettre voilà reduce the fine line and wrinkle ça veut dire ça enlève les lignes les rides donc voilà vous mettez ça ici deuxième troisième vous mettez les éléments qu'il faut et après ici get 50% off to today ça veut dire obtenez 50% de la réduction aujourd'hui quand la personne clique dessus la personne va pouvoir acheter le produit c'est comme notre bouton ajouter au panier sur shopify ok donc et là ici on a encore un commentaire facebook qui donne de la confiance aux clients donc ça je l'ai généré avec zeob comme je vous ai montré ici c'est exactement ça que j'ai fait ici donc voilà vous le faites et vous le mettez là le commentaire sous le bouton donc le template que je vais vous mettre avec Merish là utilisez vraiment ce template là pour pouvoir lancer vos produits il faut juste modifier changer les images en fonction de votre produit et changer les tests en fonction de votre produit changer la langue en fonction de votre produit c'est tout en fait il n'y a rien à faire parce que c'est un template qui marche c'est un template qui est prouvé c'est un template qui m'a ramené de l'argent vous n'avez pas besoin de recréer de réinventer la roue pour pouvoir faire des ventes avec Merish utilisez juste ce template là que je vous ai fait modifier les images les tests et puis lancer vos publicités c'est un template qui est prouvé validé ok donc au niveau des tests voilà vous changez les tests vous mettez si vous voulez mettre voilà ici vous mettez vos images vous mettez plus d'informations sur votre produit etc ça c'est quelque chose qui est fait sur Canva c'est pas sur Zeob c'est pas un commentaire Facebook c'est très simple c'est fait sur Canva vous pouvez le faire avec Canva et ici les avis donc voilà vous remplacez les avis ici par les avis de votre produit l'image vous mettez l'image de votre produit puis vous remplacez tout sur la page ici pareil c'est les commentaires Facebook qui ont été générés avec Zeob ici FAQ donc une fois que vous remplacez tout la prochaine étape c'est tout simplement que la personne va pouvoir acheter sans la personne cliquer sur ce bouton là donc il faut savoir que ces boutons là c'est les boutons qui dirigent les gens à l'étape suivante donc les actions que les boutons font vous devez les définir ici chaque fois qu'on clique sur le bouton il faut que le bouton va à l'étape suivante donc pour le faire c'est ici donc click action go to next step ok vous pouvez mettre une URL spécifique mais c'est le go to next step qui va faire que la personne va aller à la prochaine étape du tunnel ok donc une fois que votre landing page elle est terminée ce que vous allez faire ensuite c'est tout simplement de passer à la prochaine étape du tunnel qui est tout simplement la page où la personne peut acheter la page de checkout donc pour la page de checkout c'est pareil vous retournez donc voilà vous enregistrez toutes les modifs que vous avez fait vous allez sur la page de checkout vous cliquez sur edit pareil et là vous atterrissez sur la page de checkout donc pareil vous allez sur la version mobile il faut savoir que la page de checkout j'ai dit a tout fait pour vous donc ça se présente comme ça vous aurez le produit que vous vendez ici dans mon cas j'avais trois offres il faut savoir que c'est ce que je vous recommande de faire au lieu de vendre comme eux ils sont en train de faire là juste un masque comme ça d'ailleurs eux ils ont des as-t-re-t-or-éales aussi et ce que vous devez faire au lieu de vendre un seul masque comme ça comme ils sont en train de faire ici moi je recommande pas ça ils vendent aussi très très cher bon on peut on peut vendre cher mais franchement ce truc là ça coûte 30 euros sur aliexpress pas besoin de le vendre à 300 euros eux l'erreur qu'ils ont fait c'est de vendre le produit unique comme ça et moi ce que je vous recommande de faire pour augmenter votre panier moyen c'est tout simplement de créer plusieurs offres pour le produit donc offre numéro 1 la personne achète le produit seul avec 50% de réduction offre numéro 2 la personne achète 2 produits avec 60% de réduction offre numéro 3 la personne achète 3 produits avec 63% de réduction et tout ça c'est 3 produits différents que vous allez créer avec voilà ici une image du produit ici 2 images ici 3 images ok donc voilà ne faites pas voilà un seul ne vendez pas un seul produit comme ça il y a 3 offres différentes où les gens peuvent acheter beaucoup dépenser plus et augmenter votre panier moyen ensuite ce qui est bien aussi de faire c'est tout simplement les order bump les order bump c'est des produits que vous vendez aussi mais qui n'ont pas l'air des produits c'est juste une case que tu coches et la personne en achète et ça c'est ce qui est bien avec Funnelif ça Shopify ne peut pas le faire tu vois mettre des upsells comme ça sur la page de check out Shopify ne le permet pas et un des défauts de Shopify c'est tout simplement le check out qui est complètement nul le check out n'est pas optimisé à vendre des upsells des danselles et là je vais vous montrer avec Funnelif c'est ça en fait qui est intéressant avec Funnelif là par exemple premier truc intéressant avec Funnelif que Shopify ne peut pas faire c'est tout simplement ça les order bump tu veux augmenter ton panier moyen pas de soucis tu crées un order bump là par exemple ici on dit au client d'avoir une livraison beaucoup plus rapide suivi et traqué plus que la normale donc pour 7 ou 8 dollars 7,95 dollars le client coche oui je veux la livraison rapide et suivi et traqué le client coche il a 8 on a 8 dollars de plus sur notre panier moyen ensuite on peut proposer directement un autre produit ici bon vu que c'est un produit pour le dos je propose en même temps un patch qui va soulager les douleurs du dos ok donc la personne veut acheter le patch c'est simple au lieu de qu'il achète ce produit là séparément tout ce que la personne a à faire c'est tout simplement de cocher que la personne coche et automatiquement ça s'ajoute au produit que la personne a dans son panier et ça c'est en fait l'avantage principal de Funnelish vous augmentez votre panier moyen sans friction voilà en gros le client passe à l'action sans friction il n'y a pas de friction en fait voilà donc ça c'est quelque chose que Shopify à l'heure actuelle ne permet pas de faire il n'y a que Funnelish pour faire ça ou alors Click Funnel des trucs très très compliqués Funnelish c'est très très simple ok donc voilà le client peut choisir les order bumps qu'il veut le client peut choisir son offre et puis le client met son nom prénom et il achète maintenant dans votre cas voilà quelque chose aussi qui est super important avec Funnelish c'est que avec Funnelish vous pouvez mettre des avis clients sur la page de checkout quelque chose qu'on ne peut pas faire sur Shopify normal pour Shopify pour pouvoir modifier le checkout il faut Shopify plus qu'il y a plus de 2000 dollars par mois oui oui plus de 2000 dollars par mois alors qu'avec Funnelish on a ça dans la version de base on peut ajouter des avis clients au checkout pour pouvoir donner plus confiance au client quelque chose qui n'est pas possible avec Shopify normal il faut un abonnement 2000 dollars par mois pour l'avoir sur Shopify c'est vous dire donc ce que vous faites c'est tout simplement ça vous pouvez mettre des avis clients sur la boutique vous pouvez aussi mettre voilà des garanties des moyens de paiement vous pouvez mettre tout ça ok donc le checkout vous n'avez pas grand chose à modifier sur le checkout j'ai dit à Toomey tout ce que vous avez fait c'est de changer le logo remplacer par le vote changer les informations de contact et remplacer par le vote maintenant la seule chose que vous allez modifier c'est les produits donc moi j'ai 3 produits donc le premier produit c'est le produit que voilà que tu peux acheter avec 50% de réduction vous ce que vous faites c'est que vous venez ici vous modifier le nom du produit vous mettez le nom de votre produit donc dans notre cas c'est Omnilus contour face voilà tu le mets là le prix si c'est pas à 39% soit tu vends votre produit peut-être à 69% tu le mets 69% ok maintenant si tu veux créer un order bump donc le order bump c'est ce qu'on a vu là c'est le produit que la personne peut acheter en un clic voilà si tu veux vendre un order bump il faut que tu dises à Funerich que ce produit là que tu es en train de créer c'est un order bump juste en cliquant ici et ça deviendra un order bump ok donc c'est comme ça vous faites pour ajouter les produits pour créer les produits donc voilà add new product vous cliquez ici et puis vous ajoutez les produits il faut savoir qu'avec Funerich vous pouvez aussi vendre des produits par abonnement sans application stent sur Shopify je comprends même pas jusqu'à l'heure actuelle on peut pas créer un produit par abonnement avec Shopify il faut une application stent Funerich l'intègre nativement en fait t'as pas besoin d'application stent donc ça c'est pour la page de check out donc voilà vous modifiez vous mettez vos produits vous mettez les prix que vous voulez les order bump et puis ça va s'afficher sur la page de check out que j'ai fait pour vous ok et la dernière fois c'est tout simplement la page de remerciement bon ici il n'y a pas grand chose à voir c'est tout simplement une page de remerciement donc vous mettez votre logo ici vous traduisez en français et puis d'oublier dans la langue dans laquelle vous vendez et puis c'est bon il n'y a rien à faire ici ok donc les amis il faut savoir que ce tunnel là je l'ai déjà fait pour vous tout ce que vous avez à faire c'est de cliquer sur le lien qui sera dans la description de la vidéo qui va vous permettre de dupliquer ce tunnel là et tout simplement de changer les images et les thèses pour avoir votre tunnel à vous ok maintenant je vais vous montrer d'autres choses assez intéressantes avec Funnelish c'est tout simplement que c'est de ça je vais vous parler en fait avec Funnelish on peut créer des upsell et des danssell donc un upsell par exemple qu'est-ce que c'est une fois que votre client a acheté le masque pour le visage par exemple vous pouvez lui proposer un autre produit pour le visage mais qui est plus cher tu vois mais vu que la personne a déjà acheté chez vous c'est beaucoup plus facile pour cette personne là d'acheter un autre produit et l'avantage ce risque le gâteau la personne ne sera pas obligée de ressortir sa carte de crédit pour acheter le nouveau produit plus cher il a juste à cliquer sur un bouton et le produit est acheté directement donc supposons que nous on a vendu ce masque pour le visage et qu'après l'achat on veut vendre un autre masque pour la personne mais un masque qui est beaucoup plus sophistiqué et beaucoup deux fois plus cher tac on peut le mettre en upsell ou alors ce qu'on peut aussi faire c'est tout simplement de créer un danssell et pour créer les danssell c'est la même stratégie vous cliquez sur new step et au lieu de prendre upsell ici vous créenez voilà danssell tout simplement et vous allez pouvoir créer un danssell alors il n'a pas un plan plus spécial pour les danssell c'est normal parce qu'en fait les upsell c'est aussi les danssell il faut juste avoir un prix qui est inférieur au prix de base en fait c'est pour ça ça s'appelle danssell donc c'est ça et là vous vous demandez peut-être mais c'est quoi l'intérêt d'avoir un upsell un danssell en fait l'intérêt c'est que les gens vont pouvoir acheter sans remettre leur cadre de crédit c'est ça en fait le truc c'est à dire que là tu viens de faire une vente à 49 euros pour acheter le upsell à 69 euros la personne n'a plus besoin de mettre sa cadre de crédit clique sur un bouton c'est fait pareil pour le danssell que tu remets à 19 euros la personne clique sur le bouton et puis c'est bon ok donc il faut ça aussi que voilà il y a d'autres choses intéressantes que je vais vous montrer Funnelish a des applications comme Shopify aussi a des applications et la première chose c'est que vous pouvez connecter votre compte Stripe à Funnelish pour pouvoir encaisser les paiements il vous suffit d'activer Funnelish Pay vous pouvez aussi connecter votre compte Paypal pour pouvoir avoir les paiements Paypal vous pouvez aussi connecter votre pixel Facebook ici tout simplement pour pouvoir traquer les ventes avec Facebook et aussi avoir un convertisseur de devises pour pouvoir avoir les devises de tous les pays donc voilà Funnelish vous permet de faire tout ça et c'est plus ou moins comme Shopify et si vous voulez utiliser d'autres templates à part le mien vous pouvez voilà avoir les templates qui sont déjà faits sur Funnelish mais je vous recommande fortement d'utiliser mon template bon les amis une autre fonctionnalité intéressante de Funnelish que j'aimerais partager avec vous c'est tout simplement le fait que vous pouvez en fait voir vos ventes Funnelish sur Shopify parce que Funnelish vous permet une intégration avec Shopify comme ça vous pouvez toujours avoir votre joli dashboard Shopify même si vous utilisez Funnelish ok donc ça c'est quelque chose qui est très utile que moi j'utilise il y a autre chose aussi que vous pouvez mettre en place c'est tout simplement les intégrations avec ActiveCampaign et Clavio par exemple pour gérer votre email marketing mais vous n'avez pas besoin absolument de ça parce que Funnelish en fait de façon native permet de gérer tout ce qui est email et tout ce qui est SMS etc donc quand vous allez dans Automations et ça c'est un des points forts de Funnelish c'est que vous pouvez créer des automatisations c'est à dire que quand vous cliquer sur créer une nouvelle automatisation from scratch par exemple en fait vous pouvez créer des événements où dès que quelqu'un achète un produit donc New Trigger dès que quelqu'un achète un produit vous pouvez décider d'envoyer un email ok donc ça c'est quoi son utilité chez vous c'est que la personne est déjà client et cette chose là vous devez le comprendre quelqu'un qui a acheté une fois chez vous aura beaucoup plus de facilité à acheter une deuxième fois ok donc ce que vous faites c'est que si vous nous proposez un obsède comme je vous ai montré après l'achat et qu'il n'a pas acheté et vous le proposez dans celle qui n'a toujours pas acheté bah ce que vous pouvez faire c'est que après vous l'envoyer un email avec un autre produit avec une grosse réduction ou le même produit avec une grosse réduction par email et cet email là peut être envoyé à toutes les personnes qui ont acheté un produit sur votre boutique autre chose que vous pouvez aussi faire c'est tout simplement envoyer des emails à des gens ne serait-ce que quand ils rentrent leur email c'est à dire que la personne ne fait que rentrer votre email sur votre boutique la personne peut recevoir une offre après deux jours après trois jours après et tout ça sans utiliser d'applications extérieures Funnelis gère les automatisations en interne en fait il faut aussi savoir que Funnelis gère même pas que les emails mais aussi les SMS en interne pour pouvoir en fait utiliser Funnelis pour envoyer les SMS automatiquement à vos clients vous venez dans la partie paramètres de votre tunnel de vente et ici en fait tout ce que vous avez fait c'est d'ajouter des crédits parce qu'en fait pour envoyer des SMS pour des crédits en fait vous top up vous mettez le crédit que vous voulez vous pouvez mettre 20 dollars 30 dollars de crédit et ce qu'il va se passer c'est que Funnelis va envoyer un SMS à toutes les personnes qui vont abandonner le panier ok donc s'il y a quelqu'un qui vient sur votre boutique qui met son email sur l'école mais qui n'a pas acheté la personne va recevoir un SMS pourquoi un SMS vous allez me dire mais pourquoi ne pas juste envoyer un email pourquoi se gêner envoyer un SMS et bien sachez les amis que les SMS ont un taux d'ouverture de presque 99% tout le monde voit ses messages ok bon à part c'était James Ramona où il y a tout qui est en c'est en vie tout le monde voit ses messages et les SMS en fait ils ont un taux d'ouverture qui est supérieur aux emails c'est pour ça en fait que vous devez en fait ne pas absolument négliger cet outil pour pouvoir recontacter les personnes qui sont venues sur votre site et qui n'ont pas acheté donc ce qui est intéressant c'est que Funnelis le gère en interne par exemple avec Shopify il faut aller télécharger une application payer un autre abonnement supplémentaire alors qu'avec Funnelis c'est tout en eux ok donc les amis c'est tout il faudra que il y aura deux liens dans la description de la vidéo le premier lien vous permettra d'avoir 14 jours gratuits avec Funnelis sans carte de crédit donc ils ne vont pas vous demander votre carte de crédit 14 jours gratuits et après vous aurez une réduction le deuxième lien vous permettra tout simplement de dupliquer le tunnel que j'ai créé du coup les amis on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que la vidéo vous a plu il y a une chose que j'ai remarqué c'est que quand j'ai voulu lancer mes premières boutiques sur Funnelis il y a de cela quelques mois ce que j'ai remarqué c'est que il n'y a aucun tutoriel sur le marché francophone qui montre vraiment comment ça marche Funnelis c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce tutoriel là qui va vous aider en français comme ça pour toutes les personnes qui veulent utiliser Funnelis sur le marché francophone vous aurez un tutoriel qui vous montre comment faire donc j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner aussi à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos sachez qu'il y aura un lien dans la description de cette vidéo là qui va vous donner 30 jours gratuits sur Funnelis et une réduction sur l'abonnement et aussi dernière chose les amis pour toutes les personnes qui souhaitent que je les accompagne de A à Z pour lancer une boutique e-commerce rentable tout ce que vous avez à faire c'est de réserver un appel avec un membre de mon équipe le lien se trouvera dans la description de cette vidéo du coup voilà c'est tout pour cette vidéo on se retrouve dans la prochaine c'était James allez ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501